Bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à développer une expression littérale donc alors là maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le calcul littéral vraiment le calcul littéral donc là maintenant on va rentrer dans les développements et les factorisations donc normalement ce sont des bases que vous avez acquéris en 3e en 4e pardon mais que nous allons réviser entre pour la 3e et pour votre lycée alors là c'est là je pense le calcul littéral c'est deux chapitres c'est à dire ce chapitre surtout à ne pas manquer de l'année puisqu'il va vous servir non seulement pour le brevet pour le brevet blanc si vous en avez un comme moi par exemple ça va vous servir également bas pour vos études supérieures donc le lycée de l'université vraiment le calcul littéral c'est de la base c'est à dire les mathématiciens bah nous on rend compte quand on veut prouver une propriété donc ou bien une formule souvent on va prendre de base au lieu de prendre des chiffres en fin de compte bah on va tout simplement prendre des lettres alors oui de notre priorité on prendra des chiffres pour tester bah ça marche plus ou moins mais si on voit que ça marche plusieurs fois avec n'importe quel chiffre que on en a pris pour être sûr que c'est certain et que ça marche encore mieux et parce qu'on pourra pour prouver ta propriété on va prendre des lettres alors la propriété par exemple la double distributivité que je vous ferai démontrer peut-être dans une vidéo et bah du coup voilà volo on peut la prouver à partir de calcul d'air c'est à dire bah vous avez un rectangle de longueur a plus b et de largeur b plus c enfin c plus d pardon et donc à partir de ça on peut en déduire la formule de calcul simplement de l'air du rectangle ok bon l'air du rectangle c'est longueur fois largeur donc autrement dit dans mon cas où vous avez une longueur de a plus b et une largeur de c plus d et bah en gros mon rectangle il aurait pour r tout simplement a plus b entre parenthèses multiplié par entre parenthèses c plus d ok voilà volo donc ça bah c'est la formule de double distributivité ce que je vous ai dit donc a plus b entre parenthèses multiplié par entre parenthèses c plus d ça c'est la formule de la double distributivité et vous voyez que pour la prouver on va utiliser et bah tout simplement un rectangle ok et évidemment pour croire cette formule on prendra pas des chiffres on prendra des lettres donc voilà l'intérêt que ces lettres évidemment ont pour nous les mathématiciens ok alors d'avis tous les jours c'est vrai bon ça part non plus un grand intérêt mais ça peut vous aider quand même par exemple enfin les développements notamment peuvent vous aider à effectuer quelques calculs comme on a pu le voir dans la dernière vidéo ok le roman calcul littéral ça va être très très utile en mathématiques alors plus tard qu'on voudra d'être résoudre des équations dessiner les questions enfin bref ça peut vous aider dans pas mal de choses donc là pour tous ceux qui m'ont dit ah mais les x à quoi se servent et bah maintenant vous avez la réponse ok alors les x oui comme on appelle ça en mathématiques des inconnus parce qu'on les connaît pas mais vous verrez dans le chapitre suivant on pourra apprendre à les connaître mais mais je vais pas trop vite parce que sinon bah je vais m'emballer je vais vouloir vous faire des équations alors que bon si je fais des équations je serai un petit peu trop en avance et après bah quand on fait des équations on fait des fonctions alors là les fonctions vous allez voir je vais m'éclater mais bon c'est pas le but de la vidéo donc je vous ai mis trois expressions à vous donc de développer plus de réduire je vous laisse mettre la vidéo en pause puis après je vais tout simplement expliquer comment ça marche sur ce donc c'est parti mon clic alors donc là bon évidemment c'est toujours bien quand je propose un exemple je le répète souvent mais de le faire ok si vous savez bien avant parce que si vous savez pas vous pouvez pas le faire mais après bien avant même si vous savez comment on fera à la fin de la vidéo c'est bien de la revoir de toute façon j'ai des places maintenant pour le faire mais c'est bien de la revoir dans la place calcul littéral et de reprendre l'exemple ok vous mettez la vidéo en pause et vous les refaites comme ça ça vous permet encore de mieux comprendre si vous avez bien compris en fait tout simplement alors donc là développer c'est quoi concrètement eh ben vous partez d'un produit donc là je vais prendre la formule classique donc je pense que c'est la formule de tous les preuves de maths donc un nombre k multiplié par une parenthèse et dans cette parenthèse on a deux nombres relatifs en a plus b donc si vous prenez ce produit là donc k multiplié par parenthèse a plus b si vous voulez donc transformer votre produit en l'exemple algébrique c'est à dire donc développer et ben tout simplement ce que vous allez faire vous allez tout simplement écrire ce calcul là sur la forme k fois a plus k fois b autrement dit donc k a plus kb alors pourquoi on dit k a pourquoi on dit kb parce qu'en fait entre deux lettres entre un chiffre une lettre ou bien entre une lettre une parenthèse ou bien entre entre une parenthèse et un nombre et ben on peut supprimer la parenthèse enfin on peut supprimer le signe de multiplication donc là si vous avez du mal avec tout ce qui est tout simplement règle de simplification franchement renvoyez les ok c'est des cours enfin c'est un cours que personnellement je fais en classe de 5e je sais plus si j'avais fait en classe de 4e mais en tout cas je fais en classe de 5e donc renvoyez ce cours là donc simplification d'écriture c'est dans la place calcul littéral 5e et franchement ça pourra vous aider ok parce que c'est vrai qu'en troisième bon moi je fais rarement le cours là dessus mais donc c'est bien de revoir donc du coup développer plus réduire donc on va développer tranquillement souvent pour développer je vais vous montrer mais on utilise des flèches ok ça peut aider beaucoup de gens et donc ces flèches à chaque fois avant si vont signifier qu'il ya une multiplication donc je vais faire mes flèches comme ça voilà voilà je vais pas prendre la tête donc ici on va développer 3 a multiplié par a entre parenthèses a plus 6 de comment ça se développer ça se développer de la manière suivante 3 fois a plus 3 fois 6 alors comment on est on arrive là je vous rappelle la flèche donc va signifier un signe de multiplication donc on part toujours de notre 3 qui est le facteur commun ici au bas à toute la parenthèse donc à partir de 3 qui est là et on va y mettre deux flèches une flèche qui va vers le a une flèche qui va vers le 6 alors oui que vous avez à l'intérieur c'est une somme algébrique donc bien évidemment cette formule va fonctionner pour des sommes algébriques avec plus de deux termes ce qu'on verra ici donc vous faites des flèches qui relient votre facteur commun donc le nombre qui est toujours devant tout simplement aux nombres qui sont présents dans la parenthèse ok il peut en avoir plus de deux il peut en avoir deux mais il peut pas en avoir moins de deux c'est pas possible sinon bah vous avez multiplication tout simplement alors du coup voilà c'est flèche on a dit ça signifie multiplication donc ça donne quoi trois fois a plus pourquoi plus parce que là on a un nombre positif 3 que l'on multiplie par un nombre positif 6 donc plus 3 fois 6 ce qui donne donc pour l'expression a 3 a plus 3 fois 6 on peut le calculer ça vous fait tout simplement 18 voilà alors 3 fois a pourquoi j'enlève ma parenthèse parce que on est tout simplement votre signe de multiplication là il est présent entre une lettre et un chiffre et quand on a une lettre un chiffre on peut supprimer le signe de multiplication en revanche 3 fois 6 je peux le calculer mais je n'ai en aucun cas le droit d'enlever le signe de multiplication puisque là on a deux nombres et quand on a deux nombres on peut pas les retirer le signe de multiplication en revanche on a un nombre une lettre ou bien deux lettres ou bien une parenthèse comme là on peut supprimer le signe de multiplication en revanche on peut pas supprimer le signe de multiplication en présence de deux nombres on peut jusqu'à tu la multiplication voilà alors expression b a développé moins 6 entre parenthèses a plus 2ab enfin 2b plus précisément donc là pareil je vais faire mes petites flèches je vais aller sur chacun des termes de la parenthèse donc j'ai distribué à chacun des termes de la parenthèse ça a donné quoi ici là je rappelle les flèches et des signes de multiplication ça a donné quoi moins 6 x a donc moins 6 x a après qu'est ce que va se passer on aura moins 6 x 2b ok alors on va prendre le plus pour que vous soyez pas trop perdu donc ça a donné quoi ça a donné moins 6 x a plus moins 6 alors là attention vu que vous avez un plus et un moins pour pas confondre des signes on est toujours tenté et c'est toujours bien de le faire de mettre moi tout simplement une parenthèse ok donc plus moins 6 x 2b ok vous avez ceci on va réduire tranquillement on va y aller tranquille à la cool ça a donné quoi ça a donné que b est égal moins 6 a parce que entre une lettre et un chiffre on peut supprimer le signe de multiplication après vous avez plus et vous avez moins donc quand vous avez un plus suivi de moi ça vous donnez toujours moins de ça vous donnez moins 6 fois 2b moins 6 fois 2b je peux encore réduire on n'a pas vraiment fini de travail donc ça donne 6 a moins 6 x 2 12 donc 12b et là vous êtes arrivé à cette étape là vous avez fini de réduire alors souvent au brevet quand on vous demandera de développer au plus de réduire ou bien de réduire pardon eh ben souvent on attend quand même que vous développez plus que vous réduisez ok mais si je vous précise pas toujours qu'il faut réduire c'est toujours bien de réduire enfin ça a fait que vous devez avoir tout simplement alors expression c comme je disais ça peut marcher aussi la distributivité lorsque vous avez plus de deux termes dans une parenthèse 17 multiplié par entre parenthèses x plus y moins z alors on va y aller tout doucement c'est pas grave ça donne quoi ça donne 17 multiplié par x après vous avez quoi vous avez 17 multiplié par plus y donc ça a donné plus du coup parce que de nombres positifs mais tu fais ensemble ça donne toujours plus ça a donné plus 17 multiplié par y après attention c'est là faut pas aller trop vite encore une fois il faut y aller tout doucement on a 17 multiplié par moins z donc plus par mois ça donne moins ça donne moins 17 multiplié par z ce qui donne donc pas l'expression c'est 17 x plus 17 x y moins 17 z et là on ne peut pas réduire on peut pas faire grand chose pour une simple et bonne raison on ne peut pas réduire on ne peut pas faire tout ce que l'on veut donc pour une simple bonne raison c'est que vous n'avez pas les mêmes produits ok vous n'avez pas les mêmes termes plus précisément ok vous avez des 17 x des 17 x y des 17 z c'est comme si vous me disiez de réduire tout ça enfin de réduire un panier fruits de lequel vous avez une pomme une poire et une cerise c'est pas possible en revanche si je veux réduire un panier de fruits dans lequel et bah j'ai des pommes et que des pommes la vue j'aurais pu les mettre ensemble mais là on peut pas mélanger des pommes avec des poires et avec des cerises c'est pas possible c'est pas bien de mélanger comme ça ok voilà voilà bon sur ce la vidéo est donc terminée si ça t'a plu n'hésite surtout pas à la liker commenter et bon incitatoire en mathématiques bien sûr